Autrefois, quand on voulait traiter quelqu'un avec mépris, on lui disait « Tu as le courage d'une poule ! » Ou bien quand quelqu'un était effrayé par quelque chose en lancé, il est accroupi et ramassé sur lui-même comme une poule. Un jour, une poule n'en pouvons plus se décida et se dit « Je vais montrer à ces berbères qui me calomnie ce que je suis réellement, afin qu'ils sachent ce qu'est le courage de la poule ! » Lisez donc ce qui advint à notre brave poule. Une poule se réveilla un bon matin. Après avoir ouvert les yeux, elle constata qu'elle se trouvait dans un drôle de lieu. Toute surprise, elle tourna la tête à droite, puis à gauche, de haut en bas, en regardant de tous les côtés. Cela lui semblait bien bizarre. Elle était dans un appartement, dans une chambre à coucher, qui avait l'air très propre et très ordonnée. La chambre était joliment décorée. On pouvait voir des tables en marbre, un grand placard en bois, des lampes et des bougeoirs splendides. Quelques tableaux étaient suspendus au mur tapissé de blanc. La poule se demandait comment elle était arrivée là. Elle se mit debout, allant et venant dans la pièce. Elle était toute seule dans l'appartement. Elle ouvrit la fenêtre et regarda dehors. Tout à coup, elle s'aperçut qu'elle se trouvait bien loin du sol. Elle était au vingtième étage d'un gratte-ciel. « Mon Dieu ! Où suis-je, c'est affreux ! Où est ma paille ? Où est mon tas d'ordures ? C'est à désespérer ! » La poule ouvrit toutes les portes et arriva dans la cage d'escalier. Elle appuyait sur le bouton de l'ascenseur et descendit au rez-de-chaussée. Soudain, elle se dit à elle-même. « Ah, je sens quelque chose dans mon ventre. J'aimerais pondre mon oeuf à l'instant, mais cela ne va pas dans cet ascenseur. » Heureusement qu'il n'y avait personne dans l'ascenseur, elle dit. « J'espère que je vais vite trouver une place agréable pour pondre mon oeuf en toute tranquillité. » L'ascenseur s'arrêta, elle en sortit et se retrouva dans la rue bruyante. Elle vit beaucoup de gens, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, et même des chiens et des chats, des voitures et des autobus, des trames, des bicyclettes. Ce bruit infernal était insoutenable. Il y avait trop de tumultes, trop de tensions pour elle. « Qu'est-ce que je dois faire ? » s'écria la poule en courant de droite à gauche. Elle essaya même de voler, mais en vain. Elle regardait ses ailes. « À quoi sont-elles bonnes, mes ailes, si je ne peux pas les utiliser pour voler ? Je ne vais pas aller loin avec ces petits sauts. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? » Mais la poule ne se découragea pas. Courant dans la rue en tous sens, elle trouva finalement un trou. « Enfin une bonne place. Je vais me cacher sous la terre et pondre mon oeuf en toute quiétude. » Elle aperçut un escalier qui menait à un passage souterrain. « C'est drôle, je n'ai jamais vu d'escalier en béton conduisant sous terre. » Elle descendit l'escalier, marcha quelques mètres, et que trouva-t-elle ? « Encore la foule. » Elle continua son chemin pour fuir la lumière, le bruit et les gens. Elle se retrouva ensuite dans le noir au milieu des souples. « Je vais prendre cette direction. » Les souris furent effrayées par la poule qui les dépassait. Finalement, elle décida. « Maintenant, j'arrête de courir. Je reste ici. » « L'oeuf me pèse trop. Je vais pondre ici. » Elle tenta de pondre son oeuf lorsqu'elle aperçut le métro qui roulait avec fracas dans sa direction. « Ouf, ouf ! » Elle rebondit et se cogna durement la tête contre le plafond. Pour un peu, elle se serait tuée. Elle ne sentait pas la douleur et était trop affrayée. Elle tremblait de tout son petit corps. « Mon Dieu, mes nerfs ont lâché ! » s'écria-t-elle en allaitant. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? » « En tout cas, il faut que je sorte de ce trou. » Elle remonta vers la rue, coura et voltigea de droite à gauche. Elle était complètement désespérée, ne sachant où aller. « Je dois continuer mon chemin. Je n'ai pas le choix. » Elle courut, courut, courut pour finalement arriver à un pont. Mais même sur ce pont, il y avait beaucoup de monde, de trappes, d'autobus et de voitures. « Mon Dieu, c'est affreux. Je n'en peux plus. Je veux mourir. J'arrête. Je vais en finir. » Sous le pont, la poule observa le flot puissant qui collait calmement. Elle pensa. « C'est dans les bras de ce fleuve que je voudrais mourir. Je vais plonger. Je ne peux plus résister. Je sais. Je vais mourir, mais je trouverai la paix. » La poule était si bouleversée qu'elle voulait vraiment se suicider. Elle se secoua une dernière fois et plongea dans les fonds. Platsch ! En pleine descente en piquet, elle changea d'avis, mais il était trop tard. D'un seul coup, il lui arriva quelque chose de bizarre. Elle atterrit sur le dos d'un requin. Il l'emmena en la saisissant prudemment dans la gueule. Il ne voulait pas la manger, mais la protéger. La poule ne comprenait pas la situation. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Est-ce que je suis en train de mourir ? Ce que je vois et ce que je sens, est-ce la mort ou seulement un rêve ? » Après un certain temps, le requin arriva devant une très belle île. Elle était verdoyante et fleurie. Le requin relâcha la poule. Il fait quelques bons, puis elle s'arrêta pour se tourner vers le requin et le fixer. Le requin sourit. Il était très heureux de l'avoir sauvé de la mort. Il l'observait se déplacer joyeusement. La poule le regarda droit dans les yeux. « Ce que tu es beau ! » lui dit-elle. Elle ressentait quelque chose dans son cœur. Elle était tombée amoureuse de lui. Le requin disparut d'un seul coup et une grande tristesse s'empara de la poule. Remplie d'un désir ardent, elle murmura. « J'espère qu'il reviendra vers moi un de ces jours. » À ce moment, elle oublia sa peine. La poule était toute seule sur l'île. Soudain, elle sentit de nouveau son œuf et pensa à tout ce qu'elle avait vécu. Elle se promena partout dans l'île. Tout était beau et calme. « C'est un bon endroit pour moi. » « C'est ici que je vais pondre mon œuf. Je vais vivre ici avec mon enfant. Je n'ai même pas besoin de me faire un nid. Il y a de l'herbe partout. » La poule s'allongea dans l'herbe, bougea ses ailes, commença à pousser pour faire sortir l'œuf. « Il va bientôt arriver. » pensa-t-elle. Tout à coup, elle reçut un coup dans le dos. « Ouf ! » « Qu'est-ce que c'était ? » Avec horreur, elle remarqua qu'elle se trouvait dans les cerfs d'un méchant aigle. Il l'avait saisi et s'envolait avec elle. « Ah, c'est lui, l'aigle célèbre clon craintant ! » pensait la poule. Elle tourna la tête vers lui, lui jeta un regard furieux et lui dit. « C'est toi, le fameux aigle. Tu es un lâche et un sournois. Je n'ai pas peur de toi et je ne te respecte pas. Tu peux me manger, mais tu ne me mérites pas. » Au début, la poule parlait d'une voix forte. Elle cria à pleine gorge. Puis sa voix faiblit. « De toute façon, je vais mourir. Tu ne sais pas, tu peux me manger. Je vous en serai reconnaissante. » L'aigle n'en croyait pas ses oreilles. Malgré son audace, il ressentait de la compassion pour la poule. « Cette poule est vraiment courageuse et en même temps tendre et gentille. Je n'ai jamais vu de poule comme celle-ci, et pourtant j'en ai chassé beaucoup. À chaque fois que je l'ai touché, elle mourait de peur. Mais cette poule est sévère et rindocile, et en même temps si attachante. » Au moment où l'aigle pensait à la poule, celle-ci recommença à l'injurier. Elle cria. « Je te connais maintenant. Toutes les poules te respectent. Moi aussi j'avais du respect envers toi. Mais maintenant je te méprise. Tu es laid. Laid et écœurant. » L'aigle lui adressa la parole pour la première fois. « Toi, la poule, tu es très courageuse. Ça me plaît. Je trouve aussi que tu es très belle. Je ne te mangerai pas. Tu peux rester auprès de moi. Nous allons chercher un beau lieu pour vivre ensemble. » La poule répondit. « Naturellement, je resterai quelques heures dans ton ventre jusqu'à ce que tu m'aies digérée. Je ne suis pas si sotte pour te croire. Je sais bien que tu vas me dévorer tout de suite. Mais je t'ai déjà dit que de toute façon je voulais mourir. » « Je suis sérieux, » dit l'aigle. « Je ne te mangerai pas. Tu peux me croire. Si tu veux, je te ramène là où je t'ai trouvé. » « Tu peux faire ce que tu veux de moi. » « Je vais m'occuper de toi. » « Tu ne vas bientôt plus saigner et tu n'auras plus mal. » L'aigle connaissait une plante qu'on appelle Azerwal et qui empêcha le sang de couler. L'aigle lui dit. « Attends-moi ici. Je reviens tout de suite. » Il se mit à chercher Azerwal. La poule s'évanouit de peur et de douleur. Après avoir trouvé la plante, l'aigle retourna chez lui le plus vite possible. La poule entendit l'aigle et ouvrit ses yeux. Elle pensa. « Quand va-t-il enfin me manger afin que je sois tranquille ? » L'aigle laissa la sève de la plante couler sur la blessure et la poule s'évanouit. Elle ne bougeait plus. L'aigle attendit qu'elle se réveille, mais elle ne se réveillait pas. L'aigle se mit à crier. « Hélas, elle est morte. Je l'ai tuée. » Il était très triste. Il prit la poule sur ses genoux et se mit à pleurer. Il en est très, très surpris et il se faisait des reproches. « Je n'ai pas le droit de pleurer. Je suis l'aigle fort. Personne n'a le droit de me voir pleurer. L'aigle qui peur et qui montre sa faiblesse ne sera plus respecté. Je ne peux pas changer ce qui est arrivé. Je vais enterrer la poule en lui bâtissant une belle tombe. J'écrirai sur sa pierre tombale. Ici repose une poule courageuse, une poule merveilleuse et unique. Je vais inviter tous les oiseaux. Ils iront voir sa tombe. Je n'oublierai jamais cette poule. » L'aigle rechercha les plus belles pierres de l'île et commença à construire la tombe. Tout à coup, il eut de drôles de pensées. « Que est-ce que m'arrive ? Est-ce que je suis vraiment un aigle ? L'aigle fort, le roi des oiseaux qui règne sur la terre et dans le ciel. Comment puis-je me dégrader de cette manière en enterrant une poule stupide ? Est-ce que je suis devenu fou ? J'espère que personne ne m'a vu. Je veux bien sûr manger cette poule, j'ai tellement faim. » L'aigle se pavana et se dirigea vers la poule. Il se réjouissait de son festin. Quand il arriva près d'elle, il vit qu'elle bougeait. Il murmura surpris. « Elle n'est pas morte ? » L'aigle ressentit quelque chose dans son cœur. Il observa la poule et dit. « Je ne peux pas manger cette poule. C'est impossible. Je l'aime. On ne peut pas faire de mal à quelqu'un qu'on aime. » La poule l'entendit et pensa. « Maintenant, je vais être dévorée. » Elle regarda l'aigle écrire. « Alors, qu'est-ce que tu attends ? Tu es un idiot, un oiseau stupide. » « Je ne veux pas te manger, » répondit l'aigle. « Je voudrais que tu restes auprès de moi pour jouer avec moi. » « Mange-moi ou laisse-moi tranquille, » répondit la poule fâchée. « Je ne veux pas te manger, je te laisse tranquille, » dit l'aigle en pensant. « Il faut que je m'en aille avant que je change d'avis. » L'aigle la regarda longuement dans les yeux et s'envola à l'horizon. D'en haut, elle jeta un coup d'œil. Il était très content de ne pas l'avoir croqué. Il était en même temps triste, car la poule ne l'avait pas compris. Lorsqu'à la poule, réalisa que l'aigle avait vraiment disparu, sa peur l'abandonna. Elle regarda autour d'elle. Le calme et le beau paysage la rendirent de bonne humeur. « Je ne veux pas mourir, il n'y a pas de raison de mourir. Je suis bien ici, » pensa-t-elle. Elle était heureuse et tranquille. Elle sentit son œuf bouger et fit des petits bons, cherchant un lieu favorable pour se cacher. « Maintenant, je vais pondre mon œuf, » dit-elle. Elle se mit à pousser pour le pondre, mais elle était si épuisée qu'elle tomba dans un sommeil profond. Peu de temps après, un bruit de voix la réveilla. « Oh ! Oh ! Oh ! » La poule ouvrit les yeux et vit qu'elle était entourée d'une bande de petits pigeons. Les gazouillis la mirent en furie. « Qu'est-ce qui vous prend de me déranger, stupide pigeon ? J'ai cru que je ne vous reverrai plus jamais. Je vous ai haïs. Vous m'avez volé ma nourriture. Soyez heureux de pouvoir vous en voler. Disparaissez, disparaissez ! » « Excusez le dérangement, Tantine, » dit un pigeon tourteux. « Mais nous t'aimons bien, maintenant. Tout le monde parle de toi. Tu es la poule la plus courageuse du monde. Tu es l'oiseau de la lait. » La poule était stupéfaite. Elle cria. « Quoi ? » « Oui, tout le monde a entendu parler de ton histoire, » répliquèrent les pigeons. « Nous savons que tu t'es battue contre l'aigle. » La poule était toute fière. Elle ne pouvait pas le cacher. Elle sourit. Les pigeons s'envolèrent en criant. « Nous revenons tout de suite. Nous allons chercher nos parents. » Quelques minutes plus tard, ils revinrent avec leurs parents. « Sois le bienvenu, bravoiseau ! » dirent les grands pigeons. Au fond de son cœur, la poule se réjouissait de cette politesse, mais elle pensa. « Il faut que je leur dise ce que je pense. » « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ? Est-ce que vous avez oublié votre impertinence d'autrefois ? Tous les jours, vous me voliez mes céréales. » Le pigeon lui répondit. « Nous avons de t'avoir fait du mal. Nous nous excusons. Nous aimerions que tu habites chez nous. Nous te soignerons et nous te chouchouterons. Nous avons une jolie maison à l'abri. » La poule sourit et dit. « D'accord, je vous remercie. Autrefois, j'étais très fâchée contre vous, mais j'avoue que j'ai envié votre beauté. J'ai essayé aussi jalouse parce que vous pouviez voler et moi pas. » Le pigeon dit. « Ce qui est passé est passé. Maintenant, nous allons nous respecter mutuellement. Nous sommes fiers de toi et nous sommes fiers que tu habites chez nous. » La poule, elle a habité chez les pigeons. Les jeunes pigeons lui avaient nettoyé la plus belle chambre de la maison et l'avaient aménagé. Il y avait un lit beau et confortable. La poule s'allongea et sentit son oeuf arriver. Elle dit au pigeon. « Je vais pondre mon oeuf tout de suite. » Les pigeons lui ont mis une belle couverture. La poule dit. « Merci, merci, c'est bien gentil de votre part, mais je voudrais être seule. Je voudrais être la première à voir mon enfant. Enfin, il arrive. » Tous les pigeons quittèrent la chambre pour attendre la venue de l'oeuf. La naissance ne s'annonçait pas facile. La poule souffrait beaucoup. Tout à coup, elle vit quelque chose sur le lit qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Ce n'était pas un oeuf. La poule hurla si fort que tous les pigeons arrivèrent en criant. Un bel enfant était allongé sur le lit. Il était unique au monde. C'était un étrange mélange entre plusieurs espèces. Coques, requins, aigles, pigeons et humains. L'enfant avait des couleurs magnifiques. Les pigeons se réjouissaient de l'enfant et la poule en était très fière. Ils organisèrent une grande fête avec des mets savoureux et une joyeuse musique. Les pigeons dansaient. La poule était trop faible pour danser, mais elle observa la faule joyeuse et dit au pigeon. « Vous aussi, vous êtes beau. » Son fils grandissait tous les jours. Un peu plus, et ses ailes poussaient vite. Elles devenaient splendides et bien plus grandes que les ailes de l'aigle. Il aimait jouer avec les pigeons. La poule était très heureuse. Un jour, son fils lui dit. « Maman, j'ai vu que tu ne pouvais pas voler comme moi ou les pigeons. Je peux te porter là où tu veux. » « Je n'ai qu'un désir, dit la poule. J'aimerais voler au-dessus de la ville où j'ai vécu. » « Rien de plus facile que cela, » répliqua le fils. Il la prit sur ses épaules et s'envola. Au-dessus de la ville, la maman dit. « Est-ce que tu peux t'arrêter en l'air ? » « Mais oui, ce n'est pas un problème pour moi, » répondit son fils. La poule répondit. « Regarde en dessous. J'étais dans cette ville, c'était déjà tout raconté. Je ne peux jamais y revenir. Tout est la là-bas. » Survolant la ville, y virent une multitude de gens. Beaucoup étaient beaux. Tous ceux qui la virent s'arrêtèrent comme touchés par une force magique. Même les voitures, les autobus, les avions, les trains s'y mobilisèrent. La poule retourna vers les pigeons avec son fils, mais elle était remplie d'un désir ardent de revoir cette ville et priait toujours son fils de l'emmener là-bas. Chaque fois qu'ils étaient au-dessus de la ville, la vie s'arrêtait. Dans ce calme idyllique, l'herbe poussait tant et si bien que la ville se transforma en un paysage vert. Les animaux osaient sortir de leurs abris. Les poules, les lapins, les renards, les cochons, les chèvres, les moutons, les souris, les serpents, les fourmis, les grenouilles bâtissaient leurs terriers et leurs nids. Même les renards jouaient avec les chats et les chiens. À chaque fois que la poule et son fils quittaient le ciel au-dessus de la ville, les gens recommençaient à bouger, ils détruisaient l'herbe, les animaux avaient peur et s'enfuyaient. La poule désirait pouvoir tournoyer éternellement au-dessus de la ville pour que les animaux puissent vivre et jouer tranquillement. Mais ce n'était pas possible. Elle devenait triste et furieuse à la longue. « La ville est très laide quand les gens bougent, » disait elle. Il retournait cependant autant que possible survoler la ville. Comme toujours, le monde des hommes se figeait, les plantes poussaient encore plus vite et les animaux sauvages osaient s'apenturer dans la ville. La poule chantait alors au-dessus de la ville. « Comme tu es laid, mon pays, ce sont les hommes qui t'ont défiguré. Heureusement qu'il y a les plantes et les animaux sauvages. Tu leur dois ton charme et ils connaissent ta valeur. » Un jour, alors qu'ils étaient au-dessus de la ville et que tout était immobile, ils virent un groupe d'enfants qui chantaient tout en marchant. La poule, très étonnée, dit à son fils. « Je me demande ce qui s'est passé. Voilà que les gens se remettent à marcher, bien que nous soyons au-dessus de la ville. » Avant même la fin de la phrase, le chant des enfants se faisait de plus en plus clair et audible. « Nous sommes les enfants de la paix. Nous aimons les oiseaux, nous aimons les fleurs, nous aimons la liberté, nous aimons la paix. » Les enfants jetinrent alors tous par la main et s'envolèrent vers la poule et son fils. La poule prit peur et cria « Fuyons, mon fils ! » Il répondit « Comment cela ? Je pensais que tu n'avais peur de personne. Nous allons attendre et voir ce que nous veulent ces enfants. » La poule lui dit « Je suis maintenant trop vieille pour me battre. Allons, rentrons à la maison. » Son fils déployait alors ses ailes et s'apprêta à s'envoler. Les enfants étaient déjà là et ils dirent « Ne craignez rien, nous ne sommes pas venus nous battre. Nous sommes là pour faire ta connaissance. Nous avons entendu parler de tes exploits, de ton courage et de la beauté de ton fils. Nous aimerions que vous reveniez dans notre ville. » La poule sourit alors « Je vous remercie beaucoup, mais je ne retournerai jamais dans cette ville. J'en ai que de mauvais souvenirs. » Les enfants répondirent « Ce qui s'est passé est déjà loin. La vie a changé, les hommes ont changé. Tu peux maintenant y vivre en paix avec ton fils. Tout le monde ne dit que du bien de toi. » La poule réticente leur dit « Je ne suis pas vraiment convaincue que ces gens au cœur plein de haine et de jalousie puissent changer. » Les enfants la suppliairent « Notre cœur à nous est pur. Allons, viens avec nous, s'il te plaît, tu ne le regretteras pas. » La poule sourit, adressa un clin d'œil à son fils et les envolèrent. Elle répondit aux enfants « Ce sera pour une autre fois, lorsque vous aurez grandi et que vous dirigerez la ville. Nous reviendrons. N'oubliez pas de défendre la liberté et le droit de tous les êtres vivants. Au revoir, au revoir. » Les enfants retournèrent chez Jeux, découragés et tristes. Ils se dirent alors « Il faut espérer que nous aurons le courage de réaliser le rêve de la brave poule pour qu'elle revienne par nous. So. So.